Vous aimez le Tour de France et le Mondial, alors vous allez certainement aimer le CycloBal. Prenez un vélo, une balle, un petit peu de samba. Oula, on se calme, pardon, ici pas de danseuse brésilienne, nous sommes juste au chalet des Trois Hêtres à Romba pour le traditionnel tournoi de CycloBal organisé par la société cycliste La Flèche. On est loin de Rio là, mais c'est pas mal quand même. C'est presque la même. C'est presque la même et c'est même plutôt pas mal à regarder. Cette discipline a attiré tous ce week-end 15 équipes françaises, mais aussi allemandes et de la République tchèque. A Romba, si les chômeurs, Klein, Schoens et autres Schaeffer font figure de dinosaures, la relève semble en partie assurée avec deux nouvelles recrues, Alix et Thomas. Et c'est d'ailleurs Alix qui nous explique les règles du CycloBal. C'est les mêmes que le foot sauf sur un vélo, à part qu'on n'a pas le droit d'utiliser les mains. Tout se passe avec les roues, il faut tenir beaucoup en équilibre sur le vélo. Et c'est les mêmes règles que le foot, il y a des hors-jeux, il y a des corners, il y a des pénaltys, des coups francs. Le CycloBal, c'est donc du foot sur un vélo. Un terrain de 14 mètres sur 10, des matchs de 2 fois 7 minutes, et surtout un sport bien plus difficile que le cyclisme ou le foot. Ici, endurance, technique, équilibre et sensations fortes sont au programme. Ce week-end, il y avait peut-être moins d'ambiance qu'au Brésil, mais le spectacle était bien au rendez-vous. Seul club de la région, la société cycliste La Flèche, espère bien trouver un nouveau souffle, avec de nouveaux adhérents, avions amateurs. Et c'est déjà de venir au Macadam Sport pendant les grandes vacances et découvrir ce que c'est le CycloBal. Le message est passé. Et puis, pour la petite histoire, sachez que c'est la République tchèque qui a remporté ce tournoi international. L'équipe de Romba se classe à une belle troisième place. A jouer, c'est bien.